C'est la famille, c'est la famille de Rémi, n'est-ce pas Rémi? C'est toute la famille, ça? Ben, ça, là, ça. Ben, c'est le fun. Est-ce que tu connais la dame qui est à côté de toi? Oui, oui, oui. Votre nom, madame? Sandra. Sandra, qui est la conjointe de Rémi. Puis, je me souviens, quand on faisait des téléthons pour l'association de Paris Cérébral, anciennement, c'est aujourd'hui la ressource, les gens disaient « Ah oui, Rémi a des enfants! » Parce que les gens pensent, ils ont la fausse idée, fausse impression qu'une personne qui a de Paris Cérébral va avoir des enfants en pratique cérébrale, ce qui est fou. Je vais te laisser faire l'entrevue, puis je vais passer le micro, d'accord? Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ah, OK, tu passes le micro. OK. Oui, oui. Non, je vais y arriver. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Je voudrais d'abord parler à Sandra, parce que je trouve ça bien particulier. Toi, avant de rencontrer cet illustre personnage, tu avais toujours juré que jamais tu aurais d'enfant et jamais tu te marierais. Qu'est-ce qui t'a fait, ce Rémi-là? Rémi a un esprit très persuasif. Je pense qu'il m'a invité un peu. Carrément. Oui, franchement. Quand je l'ai rencontrée, je trouvais que c'était quelqu'un d'un petit courrier. Il était jeune, il avait beaucoup d'humour, puis ça m'a attiré. Il y en a encore beaucoup. C'est un bon copain, je le connaissais depuis longtemps, mais petit à petit, ça s'est transformé. La plus jeune, un petit peu de chien de Rémi. On voit que c'est pas... Il va voir le micro, il va toujours parler d'ailleurs. C'est comme Rémi. Vas-y, Daniel, continue. Et est-ce que... Mais tu avais beaucoup d'appréhension par rapport au tâche quotidienne. C'était quoi tes craintes? En tout cas, ça m'a pris un peu de temps à me rendre compte que vraiment, là, je passerais ma vie avec Rémi, là, mais j'avais des craintes parce que, premièrement, c'est pas facile pour personne de faire une vie de couple et d'avoir des enfants. Donc, même, en plus, savoir ce défi-là à remonter avec quelqu'un qui avait la paralysie cérébrale, c'était pas évident parce qu'il peut passer moins de temps avec un petit bébé, c'est sûr. Mais, par contre, quand les enfants vieillissent, ça se transforme, là, il y a plus de facilité. Et justement, on est avec Alexandra et Charles. Et puis, Alexandra, j'aimerais ça te demander, est-ce que c'est grave que ton père ait la paralysie cérébrale? Non. Non, pourquoi? Parce que. Parce que? Est-ce qu'il est talent, papa, des fois? Non. Non? Je l'ai payé. Ah, il dit qu'il l'a payé, pour dire une chose comme celle-là. Merci. Est-ce que tu fais le don à l'association? Oui. Et puis, il dit qu'il l'a payé, mais elle va faire un don, elle. C'est ça. Continue, Daniel, je m'excuse. Mais, tout simplement, peut-être, Alexandra, est-ce que tes amis te demandent des questions, des fois, sur ton père à la garderie? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu leur réponds dans ce temps-là? Quand tu te demandes comment, pourquoi ton père boite un petit peu? Oui, hein, c'est pas grave. C'est pas grave. Hein? C'est un bel exemple de montrer que c'est pas grave. Papa est capable de travailler comme tout le monde. Il peut faire un bon travail. D'ailleurs, on le voit ici sur le plateau. Hein? Hein? Est-ce que... Comment il s'appelle le plus jeune, déjà? Charles. Charles. Charles, est-ce que papa... Pourquoi tu me regardes comme ça, Charles? Non, pour moi, Charles, il m'aime pas. Non, Charles, il m'aime pas. Regarde, il tourne la tête. Je pense qu'il te préfère. Oui. De toute façon, il faudrait qu'on... On s'en aille ailleurs. Sandra, puis Rémi, puis les enfants, merci beaucoup de venir au Téléthon. Est-ce qu'on les applaudit? Ils sont fins. Oui, 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 oui. Merci.